Pour me présenter à vous brièvement, je suis d'origine parisienne, ça fait environ une vingtaine d'années que je suis dans la région, que je connais la région et que je m'intéresse au mystère de Rennes-le-Château et des environs. J'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer des personnes qui étaient là vraiment au début de l'histoire, c'est à dire par exemple des personnages comme Jean Pelé, qui ont été des chercheurs emblématiques de la première heure ou encore Alain Feral qui ont produit des études sur l'église de Rennes-le-Château et l'ont même habité. Et donc bien sûr dans un premier temps j'ai passé mon temps à écouter toutes les théories qui circulaient à propos de Rennes-le-Château mais n'ayant pas vraiment été convaincu par ce qui se racontait, et bien j'ai cherché à avoir ma propre approche et à développer donc une étude des symboles de l'église de Rennes-le-Château. Alors nous allons commencer donc par, enfin je vais commencer par vous présenter la langue des oiseaux. Qu'est-ce que la langue des oiseaux, en quoi consiste-t-elle, pourquoi l'appelle-t-on la langue des oiseaux parmi tant d'autres noms ? Puisqu'elle porte plusieurs noms comme autant de variantes, par exemple nous avons la langue des anges, la langue verte, la langue des dieux évidemment. Et donc c'est une langue alchimique basée essentiellement sur la phonétique, c'est-à-dire les jeux de mots, les anagrammes et tout ce qui concerne en fait les sons à travers les mots. Alors c'est aussi donc par excellence la langue des alchimistes, qui a été employée afin de coder par exemple dans les cathédrales gothiques certains messages alchimiques. Et donc par conséquence c'est la langue de l'esprit que l'on peut déjà dissocier du langage courant. C'est vraiment une langue basée sur la symbolique. Alors bien sûr pourquoi la langue des oiseaux ? Et bien parce que les oiseaux représentent les messagers des dieux, de manière universelle, le symbole de l'oiseau est un symbole de l'esprit. Bien sûr l'oiseau évolue dans le ciel, au sein de l'élément de l'air donc, et étymologiquement l'esprit est un souffle, c'est-à-dire de l'air. Donc nous avons un lien très direct entre ces deux choses-là. Alors voici une figure d'Hermès, ou de Mercure selon la culture. Et comme nous pouvons le voir, dans les attributs d'Hermès, il y a beaucoup d'ailes d'oiseaux. Donc bien sûr, ce qui fait le lien avec l'alchimie. Donc cette source, les sources de l'appellation la langue des oiseaux, existent dans beaucoup de cultures. Nous en trouvons certaines sources dans le mythe monothéiste, c'est-à-dire dans le Coran, dans la Bible aussi, certains passages de la Bible. Où là, il est aussi question de la langue des anges, autre nom donné à la langue des oiseaux. Et nous allons pouvoir un petit peu expliquer plus en détail en quoi cela consiste. Alors pour prendre des exemples un peu culturels, divers et variés, Nous avons la légende du Simorgue, qui est relatée dans le Cantique des oiseaux, de Farid Al-Attar, qui est un soufi musulman. Et dans ce récit, il est question d'un chemin initiatique, où la huppe mène les autres oiseaux, qui représentent chacun d'entre nous, vers le Simorgue, c'est-à-dire un oiseau inaccessible, indescriptible, et qui décrit en fait l'absolu, une forme de Graal si l'on veut. Donc la huppe, dans ce récit, joue le rôle de guide. Et cette huppe, nous allons la retrouver donc dans le Coran, en compagnie de Salomon. Au homme, nous avons été initiés au langage des oiseaux, et nous avons été comblés de tous les bienfaits. Voilà vraiment une grâce immense. Voilà, je vous laisse lire. Donc il est également question aussi, dans tout le mythe monothéiste, du verbe, puisque le verbe est associé à Dieu et à la création en général. Je vous mets le passage de la Bible. Alors effectivement, ce genre de passage, a priori, garde tout son mystère, et paraît un peu abstrait, le verbe, la création. Et en fait, ce verbe, bien sûr, c'est le verbe être, le verbe qui fait exister les choses. Donc il y a toute une dimension métaphysique à inclure, c'est-à-dire, si vous voulez, notre rapport au réel, et bien sûr, à la pensée que nous associons en observant la nature. Donc bien sûr, selon le mythe monothéiste, Dieu est le verbe, et tout a commencé par le verbe. Toute la création repose sur le verbe. Alors nous trouvons aussi dans d'autres cultures bien différentes, par exemple les Indiens d'Amérique, ces coiffes de plumes d'aigle. Pour les chefs d'Amérique du Sud, nous avons l'équivalent avec des coiffes de plumes de quetzal, qui symbolisent toujours le rapport entre les dieux et les hommes. Donc vraiment, l'oiseau est un symbole universel. Alors justement, pour éclaircir un peu cette question métaphysique, voici une citation de Mircea Eliade, qui est un célèbre mythologue roumain, une référence, qui nous parle cette fois-ci de la culture amérindienne. Et je vous laisse donc découvrir ce passage. où le champ de l'oiseau est associé à la création. Ensuite, nous avons d'autres références culturelles tout aussi variées. Nous avons par exemple les philosophes grecs, qui font la distinction, comme je vous le disais, entre un langage commun, humain, et un langage divin. Nous avons aussi les troubadours cathares, qui firent l'usage, dans leur poésie, d'une certaine symbolique. Et tout cet art a été appelé le Gais-Savoir, où l'on peut entendre éventuellement le Gais-Savoir, c'est-à-dire le savoir du Gais, le savoir de l'oiseau. En allemand, quand on transcrit donc, Nietzsche a donné la transcription Gaiasaiensa, c'est-à-dire la science de Gaias, la science de la nature de la terre-mère Gaias. Ensuite, nous trouvons par exemple, dans la mythologie nordique, Odin, qui est accompagné de deux corbeaux. Donc, il s'agit de Hougin, qui veut dire la pensée et l'esprit, mais aussi de Mounin, qui veut dire la mémoire, qui se traduit par la mémoire. Dans le panthéon égyptien, c'est pareil. Nous avons les déités les plus importantes, qui portent des têtes d'oiseaux. Nous avons par exemple Horus, qui porte une tête de faucon, ou encore Amon, qui porte une tête d'oie. Alors, l'oie représente la loi, en fait, les lois de la nature, les lois physiques, les lois cycliques. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, l'oiseau est symbole d'esprit. Encore une citation, donc, cette fois-ci, qui provient de la mythologie grecque. Où est mentionné, donc, le langage des oiseaux. Et là, effectivement, nous pouvons voir aussi la dimension divine, mais également divinatoire, c'est-à-dire celle qui permet de prévoir l'avenir, puisque, effectivement, les chamanes de l'Antiquité, de toutes les cultures, observaient le vol des oiseaux, étaient capables de, pourquoi pas, en tirer des augures, comme autant de volonté divine et de préférences à respecter. En tout cas, un moyen de prévoir l'avenir. Alors, ensuite, nous allons parler de Tolkien, brièvement, qui est bien connu pour son roman Le Seigneur des Anneaux, un grand succès. Et Tolkien, bien sûr, n'était pas simplement romancier, mais était professeur d'université, donc, en Angleterre, et, bien sûr, avait la qualité de philologue. Alors, pour préciser, philologue, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte, c'est un peu plus complexe que linguiste, puisque les philologues comparent les langues. Donc, ils ne font pas simplement qu'étudier les langues une par une, mais ils les comparent. Donc, là, c'est un peu plus complexe. Et donc, Tolkien avait presque ce vice secret, je dirais, de vouloir créer des langues, des langages. Pour lui, c'était vraiment une sorte d'euphorie. et très jeune, il s'amusait avec sa sœur à créer des langues. Voilà. Et plus tard, donc, à travers son roman, donc, du Signeur des Anneaux, il a créé encore de nouvelles langues, cette fois-ci, elphiques, et naines, enfin, plusieurs langues qui n'ont jamais été terminées, mais qui ont été élaborées, en fait, sur la même base que nos langues communes. Et pour cela, Tolkien a eu besoin d'écrire toute la mythologie de la Terre du Milieu afin de donner une base étymologique aux langues qu'il a inventées. Ainsi, pour lui, par exemple, des langues comme l'espéranto, qui est une tentative en quelque sorte d'inventer une langue universelle, ne pouvaient pas tenir la route puisqu'il n'y avait pas cette base étymologique. Donc, il a créé toutes ces histoires afin de donner une source au sens des mots qu'il avait inventés. Donc, cette règle, nous pouvons la retrouver en fait, dans notre langage à nous, à travers l'étymologie, je dirais, divine de certains mots que je vais vous citer, qui, pour la plupart, sont assez faciles à retrouver. Pour d'autres, ce sera un peu plus alambiqué. Alors, nous avons par exemple la déesse Morphée pour le mot Morphine, qui est un antalgique qui endort la douleur, bien entendu. La déesse Morphée est la déesse du sommeil. À travers Morphée, si nous retournons le nom Morphée, nous pouvons entendre le mot Forme. C'est-à-dire que, effectivement, quand nous rêvons, nous percevons des images, des formes. Nous avons le mot Éolienne, tiré du nom du dieu Éole, le dieu du vent, bien sûr. Le mot Hécate de la déesse grecque, le mot Hécatombe, pardon, de la déesse grecque Hécate, ou encore l'adjectif narcissique venant de Narcisse, le mot Orphelin pour Orphée, etc. Et plus contemporainement, nous avons, par exemple, des noms comme, des objectifs comme Machiavélic, venus du nom de Nicolas Machiaviel, qui sont toujours en lien, bien entendu, avec le sens qu'a incarné le personnage en l'occurrence, et qui, jusque-là, n'avait pas d'équivalence, donc on a inventé un nouveau nom pour le définir. Et c'est ainsi que nous procédons quand nous observons la nature, puisqu'il faut mettre des mots sur les choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, que la source des mots vienne du source sacrée. On ne nous le dit pas. Alors, ensuite, nous allons parler de l'abbé Henri Boudet, qui est donc contemporain de la région et qui a écrit le fameux livre « La vraie langue celtique et le cromlec de Rennes-les-Bains ». Très controversé, ce livre, dont il est dit qu'il serait codé, mais de mon point de vue, cela reste discutable et même pourrait nous faire passer à côté de l'importance et de ce que veut vraiment nous faire nous transmettre l'abbé Boudet à travers son livre, ce qui est bien dommage puisqu'en fait, le sujet du livre de l'abbé Boudet, le sujet principal est l'origine du langage, c'est-à-dire le langage primordial d'un temps adamique, d'un temps babylonien, où justement, d'après le mythe biblique, c'est à partir de là que les langues furent séparées. Et dans sa théorie, il prend les lieux tout autour de Rennes-les-Bains pour asseoir sa théorie comme quoi cette langue primordiale se retrouverait dans la phonétique de la langue celtique, puis à son tour, que cette langue celtique se retrouve phonétiquement très proche de l'anglais moderne. Et donc, tout autour de son livre, il essaye de développer tout un tas d'exemples pour asseoir cette théorie. Alors, il n'était pas le seul, et je dirais, le précurseur dans cette idée-là, puisqu'il y a eu, par exemple, dès 1848, Ernest Renan qui édita De l'origine du langage, qui traitait déjà du sujet, donc, et puis un peu plus tard, Ferdinand de Sousur, qui est un célèbre linguiste suisse et dont Bouddès s'inspira probablement. Donc, son livre, une fois paru, il a essayé de le faire reconnaître d'une manière scientifique en participant à divers concours très renommés, parmi lesquels le prix de Gobert, qui est décerné au travail le plus savant et le plus profond sur l'histoire de France, ça n'a pas fonctionné sans succès. Son livre a été réfuté par les linguistes et pour cause puisque son livre n'est pas basé sur la linguistique mais sur la phonétique, ce qui est effectivement le point commun avec la langue des oiseaux. Il n'y a qu'il ne la mentionne pas dans son livre. Alors voici le passage de la Bible qui comporte donc cet épisode de la tour de Babel. Donc effectivement, voilà, l'abbé Bouddé s'appuie sur des jeux de mots, par exemple avec la tour de Babel qui donne le verbe to babel en anglais qui veut dire babiller, c'est-à-dire prononcer ses premiers mots, c'est-à-dire l'enfant prononce ses premiers mots en écoutant les sonorités que prononcent les adultes tout comme le fait l'oiseau pour apprendre le chant de ses aînés qu'il reproduit en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des enfants mais c'est vrai qu'il répète beaucoup. Alors, donc ici une citation du livre sur la langue des oiseaux excellent de Richard Ketzing, une référence. qui parle donc du livre de l'abbé Boudet et qui explique effectivement ce que je viens de vous dire. Donc effectivement, la langue des oiseaux a une grande part, s'adresse en grande partie au symbole et donc par conséquent à l'inconscient humain tandis que notre langage commun lui s'adresse au conscient. Voilà, c'est la partie cachée, la partie émergée de notre psyché. Alors ensuite, nous allons parler de la langue des anges qui est un autre nom donné à la langue des oiseaux. Pour cela, voici une citation de Victor Hugo. Alors avec le mot ange, qu'est-ce que l'on peut trouver ? Eh bien en anglais, ange se prononce angel, avec lequel nous pouvons trouver l'anagramme du mot angle. Alors, quel serait le rapport ? Eh bien, dans la Kabbale, nous avons 72 anges, ce qui sous-entend donc un angle de 72 degrés et quand nous disposons effectivement cet angle de 72 degrés dans un cercle, eh bien cela nous donne l'angle d'un des pointes du pentagramme et par conséquent, cela peut faire le lien avec la langue anglaise. Ce qui suppose que cette langue est anglée, c'est-à-dire comment dire, qu'il y a une certaine mesure cachée au sein même du langage, comme une Kabbale. Donc ici, notre citation qui fait référence à la langue des anges. Et donc, sans nous étendre sur le sujet, il y a un peu plus de détails dans mon livre, bien entendu, puisque nous n'avons pas le temps de tout développer. Je vais passer à quelques exemples concrets, donc de phonétique entre le français et l'anglais. mais avant cela, effectivement, on va brièvement parler des voyelles, puisque dans la langue des oiseaux, les voyelles, c'est-à-dire, ne sont pas à prendre en compte puisqu'elles n'influent pas sur la phonétique. Alors ici, quelques exemples de mots où j'ai retiré les voyelles, pour vous montrer pour vous montrer qu'on peut finalement aussi prononcer les mots sans les voyelles et retrouver approximativement, bien sûr, la phonétique. Et donc, ces voyelles sont permutables entre elles. C'est le principe aussi de la langue des oiseaux, nous allons le voir, nous pouvons les interchanger à foison, nous pouvons le vérifier à travers la transposition des prénoms. par exemple, Abraham devient Ibrahim en arabe et ainsi de suite, comme vous pouvez le constater. Et cela déjà est une formation importante à considérer. Alors nous allons passer, voilà, à certains exemples. Alors voici la représentation du dieu Horus, le dieu égyptien solaire qui correspond au soleil levant, qui chevauche donc un cheval, une monture et qui terrasse un autre dieu qui représente la nuit. Et donc nous avons cette association entre Horus et le cheval. D'ailleurs, cette figure fait beaucoup penser à la figure de Saint Michel qui terrasse le dragon. Donc nous avons quelque chose d'assez similaire. Alors, à partir de ce nom, Horus, qu'est-ce que nous pouvons trouver ? Eh bien, nous pouvons trouver le mot cheval en anglais, c'est-à-dire horse. Et le cheval, effectivement, lui-même est un symbole très solaire puisque dans diverses mythologies, le cheval, des chevaux, tire les chariots solaires. Donc nous avons cette analogie. Alors, pour aller un peu plus loin avec le cheval, qui a la même caractéristique qu'un âne, en langue occitane, un âne, âne, A-S-E, se prononce as. As, tout comme les dieux chez les nordiques, c'est-à-dire dans le mot, par exemple, Asgard, qui se traduit par le monde des dieux. Alors, quel serait le rapport entre tout ça ? Eh bien, nous pouvons noter déjà que Jésus est accompagné durant son périple d'un âne, et à travers donc cet âne, le mot âne, nous pouvons trouver l'analogie avec les mots anneau et année, puisque l'année, bien sûr, est un cercle autour du soleil et donc tous ces symboles se rejoignent. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu quelques exemples. Autre exemple, donc, en prenant le mot cœur, qui se dit corps en anglais ou encore heart, eh bien, nous trouvons, si nous le retournons à l'envers, le mot rock. D'où viennent d'ailleurs les expressions cœur de pierre, cœur de rockeur. Cela est important à prendre en compte, en considération, puisque l'humain, symboliquement, est composé de terre. Voilà. autre exemple, le verbe arroser, donc, qui correspond à la rosée du matin, symboliquement, et au dieu Eros, l'arrosée, Eros, je pense que vous suivrez la phonétique, représenté donc par Cupidon dans la mythologie romaine. Et donc, ce Cupidon a la curieuse habitude de tirer des flèches pour dispenser l'amour et le désir au sein des mortels, ce qui est plutôt curieux comme procédure. Et donc, bien sûr, avec le mot flèche qui donne arrows, en anglais, nous pouvons réentendre à nouveau la phonétique du verbe arroser. Arros, arroser. La flèche, en français, peut trouver sa correspondance dans le mot flèche, en anglais, qui se traduit par la chair. Donc, pourquoi cette association ? Puisque Cupidon diffuse l'amour et l'amour est toujours associé à la sexualité puisque, bien entendu, il y a l'expression faire l'amour. Donc, ces deux choses sont reliées et nous allons un peu plus le décortiquer par la suite. Alors, le verbe arroser en langue anglaise, pour compléter, se dit to baste. To baste. Ce qui peut faire penser au nom de la déesse égyptienne Bastet, qui est une déesse donc de la fertilité. Et baste, en allemand, veut dire bâtir. Comme dans les mots, par exemple, bastille, bastide, ou encore bastarde, bâtard, c'est-à-dire qui veut dire bien sûr une procréation non souhaitée. Ou encore boste, en ancien frison, qui veut dire union conjugale. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce cheval, sur le symbole du cheval, très solaire, donc, nous avons cette expression tirée par les cheveux, qui nous provient effectivement d'une pratique qui consistait à attacher les cheveux d'un supplicié, de quelqu'un qui a été reconnu coupable, à la queue d'un cheval, et de lancer ce dernier au galop, et à la bonne grâce de Dieu. Bon, bien peu s'en sortait vivant, mais donc, cette expression tirée par les cheveux provient de cette coutume tirée par les chevaux. Donc, nous avons évidemment cette connexion entre cheval et cheveux. Alors, symboliquement, notre tête symbolise le soleil et ses cheveux représentent les rayons du soleil. A présent, nous allons arriver à un passage assez difficile à entendre parfois, mais il existe un lien phonétique entre l'amour et la mort. sachant que Platon disait toute initiation est une mort en soi. Et finalement, les plus grands mystères de la nature concernent la vie et la mort. Donc, l'amour effectivement représente la vie. Et donc, nous avons cette expression « tomber amoureux ». Alors, pourquoi serait-ce une chute ? Eh bien, pour cela, il faut nous pencher sur le mythe d'Adam et Ève puisqu'en effet, au début de ce récit, Adam et Ève évoluent donc au jardin d'Éden dans une sorte de paradis parfait, un printemps perpétuel où ils n'ont quasiment aucun besoin. Puis, se profile, bien sûr, l'épisode de la pomme de la connaissance dont Dieu leur interdit l'accès, les décorages d'en manger puisque en mordant dans la pomme, en la mangeant, alors ils deviendront mortels. Bien souvent, dans le fait d'interdire quelque chose, cela pousse à la transgression et nos deux pensionnaires donc sont passés à l'acte et arriva ce qu'il arriva, c'est-à-dire l'épisode de la chute. Alors, bien sûr, le serpent qui tente Adam et Ève bien souvent est associé au diable mais en réalité c'est plus à la fois un symbole de sagesse, d'intellect et aussi également sexuel. Alors, par exemple, dans le verbe mordre, dont nous pouvons aussi entendre le mot morsure, la morsure, la mort certaine, nous pouvons aussi entendre le mot anglais murder, mordre, murder, le meurtre donc en anglais. Donc, dans les expressions nous avons un certain nombre de liens entre l'amour et la mort tels que par exemple la petite mort qui correspond à l'orgasme sexuel. Donc, l'épisode de la chute, nos deux pensionnaires immortels donc, qui étaient immortels donc en Jardin d'Éden, chutent et se retrouvent mortels. Ce qui occasionne bien sûr la prise de conscience de leur genre, de leur sexe et c'est pour cela qu'ils commencent à se recouvrir le sexe. Et bien sûr, par la suite, ils procréeront et ça donnera Abel et Cain ainsi que la lignée de Seth. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, notre besoin de création est basé bien entendu sur le fait que nous soyons mortels. Et donc, l'amour et la mort sont vraiment deux choses liées de près. Donc, dans cette notion de chute, nous avons la notion de gravité. La gravité, c'est une loi scientifique qui décrit la chute des corps. c'est-à-dire plus un corps est lourd, plus il chute rapidement. Et bien, à travers ce mot gravité, nous pouvons entendre le mot the grave, c'est-à-dire la tombe en anglais. Nous avons encore le mot anglais, le verbe anglais, pardon, to like, qui veut dire aimer quelque chose. Si nous le retournons, nous trouvons to kill, tuer. nous avons aussi le baiser qui se dit the kiss en anglais. Si nous le retournons, nous trouvons le mot sick qui veut dire être malade. Et nous avons un épisode, effectivement, avec Jésus où il y a le fameux baiser de Judas qui conduira donc à la trahison, à la dénonciation de Jésus aux Romains qui était le signe pour pour dire qui était Jésus qui mènera bien entendu à la mort de Jésus sur la croix puis après à sa résurrection où nous avons encore cet exemple du du baiser dans la mafia c'est-à-dire dans la mafia quand quelqu'un trahit la famille on lui donne un baiser sur le front avant de l'exécuter. Donc nous avons cette lame du tarot la sixième lame qui est associée donc je le décris dans mon livre il y a tout l'alphabet qui est associée avec les lames du tarot donc dans l'ordre la sixième lettre de l'alphabet la lettre F correspond au feu et bien sûr la sixième lame du tarot correspond à l'amoureux donc à l'amour ces deux symboles se rejoignent puisque effectivement l'amour la procréation est beaucoup basée sur l'aspect chaleureux un exemple dans la nature la saison de l'été est la plus fertile au niveau de la de la fertilité et cela donc il y a certains parallèles à faire avec la ligne la lame 13 du tarot qui est la lettre M et qui correspond à la mort bien voilà quelques exemples donc pour pour vous montrer qu'est-ce que la langue des oiseaux et à présent nous allons pouvoir attaquer la partie Reine le Château alors Reine le Château on va représenter brièvement c'est l'histoire de principalement de l'abbé Saunière qui arrive dans ce village qui est plutôt oublié délabré pauvre à son époque et l'église notamment est en piteux état ainsi que le presbytère et donc il arrive dans ces conditions là il commencera par faire quelques travaux dans l'église tout de même qui occasionneront donc le déplacement de certains éléments comme un balustre dans lequel il va trouver des parchemins des fameux parchemins qui vont très vite disparaître puis en soulevant une dalle devant l'autel et bien éventuellement il trouvera une houle c'est à dire une marmite garnie de pièces d'or ce qui lui permettra dans un premier temps donc de lancer la restauration de l'église puis dans un second temps de construire le domaine mais bien sûr avec certainement d'autres apports divers et variés alors pour faire rapide puisque vous connaissez quand même déjà assez bien l'histoire de Rennes-Château donc l'abbé Saunière décède et c'est Marie Dénarnot sa servante qui sera son héritière et qui héritera donc du domaine et de toutes ses propriétés celle-ci aura bien du mal à payer les impôts que cela incombe elle sera obligée de céder peu à peu dans le temps les terrains et même de laisser enviager le jardin de Marie qui est aujourd'hui un restaurant à un certain Noël Corbus voilà qui qui commencera à diffuser des histoires de trésors à propos de l'abbé Saunière en disant que l'abbé Saunière a trouvé un merveilleux trésor pour construire tout son édifice voilà tout son oeuvre donc dans un premier temps la première vague de chercheurs a été attirée par un article dans la presse un journaliste était passé par là et a retenu l'idée de Corbus et a fait paraître un article titrant de l'abbé Saunière le curé aux milliards ce qui a attiré donc toute une vague de chercheurs de trésors dont les plus éminents voilà et il y a eu toute cette période donc où il y a eu beaucoup de dégâts occasionnés sur la commune puisqu'on creusait dans tous les sens c'est un peu partout à la dynamite et donc dans un second temps effectivement nous avons la parution d'un livre L'Or de Rennes par Gérard de Cède qui a été largement influencé donc par un certain personnage nommé Pierre Plantard qui malheureusement selon mon point de vue donc a diffusé de fausses idées de fausses pistes qui selon moi sont là pour brouiller dans le but de brouiller les pistes et de nous emmener vers des choses vraiment qui ne mènent à rien pour moi c'est par exemple de là qu'est née la polémique à propos de la vraie langue celtique c'est dans ce livre qu'il est dit que le livre est codé donc cette idée est restée comme autant l'idée que le diable qui garde l'église est asmodé cela reste à démontrer alors nous sommes donc accueillis à l'entrée de cette église donc par deux gargouilles deux gargouilles que peu de gens ont remarqué l'une d'entre elles nous tire la langue allègrement tandis que l'autre représente donc porte des ailes ainsi qu'une tête de chat ce qui peut nous donner l'anagramme langue des oiseaux dans un premier temps c'est à dire un rébut ensuite la tête de chat pourrait être en quelque sorte pourquoi pas un clin d'oeil au catharisme puisque effectivement cathar commence par cat et cette idée n'est pas farfelue puisque même les spécialistes attestent de ce lien on sait que durant l'inquisition les chats donc cat bien sûr veut dire chat en anglais les chats ont été victimes de bûcher et associés donc au diable tout comme les cathars ont été décrétés hérétiques donc on peut trouver néanmoins un lien et donc ces gargouilles semblent déjà nous indiquer que nous aurons recours à la langue des oiseaux pour lire les symboles de l'église cette église donc qui est dédiée bien sûr à Marie-Madeleine alors au fronton de l'église nous sommes nous trouvons donc une première sentence fameuse terriblis est locus ciste ce lieu est terrible qui est donc une sentence qui provient de la bible évidemment et dans son intégralité donc cela veut dire terrible ce lieu c'est la maison de Dieu et la porte des cieux et donc la maison de Dieu c'est aussi la 16ème lame du tarot qui représente une tour brisée et qui à un certain niveau d'interprétation peut aussi nous donner un lien avec la tour de Babel comme c'est précisé donc nous avons déjà ce fil conducteur ensuite nous sommes accueillis bien entendu par ce bénitier qui est porté par le diable pour l'instant c'est un diable nous allons lui donner une identité ce ne sera pas à se moder puisque cette identité en quelque sorte va être le fil conducteur qui nous permettra de décoter de trouver finalement une piste assez sérieuse au fil de l'étude de l'église alors donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation dans ce bénitier il y a un niveau alchimique puisque les quatre éléments sont représentés le diable représente la terre le bénitier l'eau ensuite nous avons des salamandres pardon des salamandres juste au dessus du bénitier qui représentent l'élément du feu puis les quatre anges au dessus qui représentent l'élément de l'air et donc nous avons par exemple cette sentence par ce signe tu le vaincra où le est ajouté effectivement et qui fait référence à un épisode avec l'empereur Constantin donc où effectivement l'empereur durant une bataille voit une croix dans le ciel qu'il fait apposer donc sur les armures de son armée et on nous dit que de ce fait il remporte une bataille qui n'était pourtant pas gagnée et donc c'est une sorte de miracle en fait cela est l'histoire principalement du syncrétisme entre l'église catholique c'est à dire le christianisme et la mythologie romaine et nous pouvons voir par exemple que par ce signe tu le vaincra en réalité dans sa version qui n'est pas christianisée sa version originale Constantin durant un rêve perçoit en fait la constellation du signe dans le ciel qui est en forme de croix ensuite nous avons par exemple d'autres détails comme ce ce médaillon B.S qui pourrait parmi plusieurs hypothèses correspondre à deux cours d'eau que sont la blanque et la sals mais nous y reviendrons alors ce qui est curieux dans cette figure avec le diable donc qui est agenouillé et qui regarde vers le sol dans une certaine position c'est qu'il porte un bénitier en forme de coquille Saint-Jacques la coquille Saint-Jacques donc est plutôt quelque chose de positif qui est associé bien sûr au chemin de Compostelle et quand nous progressons juste en face de nous nous avons la figure de Jésus qui est approximativement dans la même position en train de regarder le sol comme en miroir et nous pouvons bien sûr voir que Jean-Baptiste accomplit le baptême via cette fameuse coquille Saint-Jacques alors dans ce cas précis c'est très commun là il n'y a rien de spécial le baptême de Jésus s'accomplit toujours via cette coquille Saint-Jacques seulement ce qui est étonnant c'est que c'est un point commun avec le diable alors que cherche-t-on à nous dire éventuellement et bien tout simplement qu'il y aurait un lien qu'il existerait un lien entre Jésus et le diable c'est à dire quelque chose qu'on a diabolisé c'est à dire Lucifer alors Lucifer qu'est-ce que c'est en latin ça veut dire le porteur de lumière et ce porteur de lumière c'est la planète Vénus qui est la plus brillante donc la première que l'on voit luire le soir et la dernière le matin Lucifer donc qui a été diabolisé qui a été associé au diable à Satan et pourtant étymologiquement cela n'a aucun rapport Satan qui vient de l'hébreu Shetan veut dire se traduit par l'adversaire alors que Lucifer se dit porteur de lumière donc là effectivement dans cette figure nous avons pourquoi pas un diable qui porte la lumière donc nous avons bien sûr beaucoup d'oeuvres culturelles où la planète Vénus ou la déesse Vénus pardon Aphrodite est associée à cette coquille Saint-Jacques ici nous avons une sculpture ancienne ici nous avons par exemple le tableau de Bodicelli qui représente Vénus toujours avec cette coquille Saint-Jacques bien en évidence et voici donc un passage de l'apocalypse où Jésus est directement associé à l'étoile brillante du matin c'est à dire Vénus donc nous revenons ensuite nous revenons ensuite à cette figure et nous voyons que Saint-Jean-Baptiste porte une croix avec un tissu où il est marqué je suis l'agneau de Dieu bien c'est l'anneau de Dieu et on remarque que donc ce tissu est en forme de M ce qui va nous donner la suite de l'énigme si j'ai pu dire puisque si nous transposons cette lettre M qui encore une fois correspond à la mort au sein de l'église et bien effectivement en prenant les premières lettres de chaque saint nous retrouvons le mot Graal seule Marie-Madeleine n'est pas concernée par ce tracé elle est face au creux du M donc de la coupe du Graal ce qui sous-entend clairement que Marie-Madeleine est associée au Graal représente le Graal donc ce qui nous donne aussi par la même occasion ce mot Graal une confirmation de l'identité du diable de Lucifer puisque dans la légende du Graal en version chrétienne originellement donc le Graal est une émeraude qui tombe du front de Lucifer et qui tombe dans la mer puis qui est récupérée par des marins qui vont en faire la coupe du Graal qui vont le tailler en 144 facettes et ça deviendra ainsi la coupe du Graal donc nous trouvons ce lien c'est étonnant d'ailleurs que le Graal soit basé sur un élément qui soi-disant appartiendrait au diable donc cela nous donne déjà le lien nous confirme le lien entre Lucifer et Jésus nous avons d'autres confirmations que l'on peut trouver également en passant par la guématrie alors la guématrie qu'est-ce que c'est très rapidement c'est le principe de trouver une numérologie à travers les mots donc il faut prendre chaque lettre par exemple la dixième lettre le J de Jésus la multiplier par 9 ce qui nous donne 90 ainsi de suite pour toutes les lettres et ce qui nous donne un total du nombre 666 donc nous trouvons ce nombre 666 à partir du nom de Jésus mais également à partir du nom de Lucifer donc vous comprendrez qu'à ce niveau là il reste bien peu de place au hasard nous avons aussi le proverbe du litré de Ronsard un grand poète ou encore une fois il est question de Vesper c'est-à-dire Vénus alors ensuite nous arrivons à la troisième figure importante de l'église et centrale qui est Marie-Madeleine et nous allons voir encore une fois que notre fil conducteur nous mène toujours sur le même chemin c'est-à-dire cette coquille Saint-Jacques puisque la madeleine comme chacun le sait est aussi un biscuit en forme de coquille Saint-Jacques enfin disons en forme de coquillage et donc ce qui établit encore une fois le lien entre Jésus Marie-Madeleine et cette figure de Lucifer qui a été diabolisée par l'église catholique alors ici je vous ai mis la sixième page de l'évangile de Marie-Madeleine alors bien sûr l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus est une histoire d'amour avant tout mais une histoire aussi où il y a la mort puisque ce qui fera la qualité particulière de Marie-Madeleine au niveau initiatique c'est qu'elle ait reçu le témoignage de Jésus après la résurrection ce qui en fait l'apôtre des apôtres et la gardienne des grands mystères de l'immortalité et c'est exactement ce dont il est question dans ce passage de l'évangile de Marie-Madeleine que l'on a retrouvé à Nagamadie et qui est un évangile apocryphe évidemment et bien on nous dit déjà qu'il n'y a pas eu de péché originel ça déjà c'est assez troublant et en plus on nous dit que et bien c'est nous qui faisons exister le péché à travers notre nature adultère donc en quelque sorte qui concerne la sexualité puisque par exemple pour revenir un petit peu en arrière donc nous avons la sixième lame du tarot qui bien sûr en anglais le chiffre 6 c'est six et en latin c'est sexe donc nous avons ce fil conducteur entre l'amour et la mort une autre partie de l'église sur laquelle je vais passer assez rapidement une autre curiosité est la présence de deux Jésus c'est à dire l'un dans les bras de Joseph et également un autre dans les bras de Marie alors il peut y avoir bien sûr plusieurs interprétations mais celle que je retiendrai et cette association avec le dieu Janus c'est un dieu romain central solaire encore une fois qui représente principalement le voyage du soleil à travers les portes des solstices et donc rappelez-vous à l'entrée de l'église on nous dit ici est aussi la porte des cieux donc ceux du romain encore une fois Lucifer est un mot romain est un mot latin pardon donc il y a toujours ce fil conducteur Janus qui a donné l'étymologie du prénom Jean il se trouve que les deux les deux fêtes de Jean c'est à dire la Saint Jean le 23 juin dans la nuit du 23 au 24 juin et Saint Jean le Baptiste cette fois-ci qui est fêté le 27 ou le 28 décembre c'est à dire quelques jours après les solstices font le parallèle avec les solstices et donc ces deux portes alors ça c'est un passage de la Bible qui peut donner un lien avec ce que je vous viens de dire c'est à dire la version solaire de Jésus en tout cas que ce soit la version solaire ou la version luciférienne il est toujours question de lumière bien entendu et donc nous avons dans la culture romaine c'est pareil cet amalgame entre le dieu Mitra et la fête de la naissance de Jésus qui se passe tous les deux ont lieu le 25 décembre et aussi j'allais oublier de le dire la naissance de Jésus est annoncée par l'étoile du berger qui correspond bien entendu à la planète Vénus voilà la figure de Vénus donc un dieu à double facette qui représente donc la dualité dans sa généralité le passé l'avenir et les deux solstices et donc aussi les petits secrets et les grands secrets il a pour attribut il porte des clés et ces clés nous pouvons les retrouver dans le blason du Vatican donc cette symbolique romaine n'a jamais vraiment quitté l'Italie et la culture chrétienne mais s'est amalgamée discrètement à travers des symboles voici encore une figure de Janus dans la cathédrale de Nantes donc il n'est pas très étonnant de retrouver ces figures dans des lieux alchimiques alors ici nous avons une photo de la de la basilique dédiée à Sainte-Marie-Madeleine en Bourgogne il se trouve que cette basilique donc à Vézelay se trouve très proche de deux villages le village de Avalon et un hameau qui s'appelle Iseul Iseul en anglais ça donne une île ce qui nous donne l'île d'Avalon c'est à dire l'île des immortels dans la quête du Graal mais cette fois-ci dans sa version arthurienne ce qui je trouve est un sacré clin d'œil encore une fois le hasard fait bien les choses et donc bien sûr cette basilique de Marie-Madeleine fait partie du parcours bien sûr de Compostelle et lors des solstices donc pourquoi je vous montre cette image il se passe un phénomène lumineux c'est à dire un alignement solaire qui donne lieu donc à des manifestations de lumière dans l'église dans la basilique et nous avons ici le même phénomène à Rennes-Château qui se produit le 17 janvier qui n'est pas donc relié au solstice mais dans le même principe qui est relié par contre à la méridienne rouge et à la fête de Saint-Sulpice alors ensuite nous allons faire un court détour avant d'arriver petit à pied à la conclusion et revenir à l'église pour sa partie finale avec cette fameuse expression qui cherche trouve qui est issue de la Bible et qui est issue donc de l'évangile de Saint Thomas qui est un autre apocryphe où l'on nous prévient que si l'on parvient à décrypter ce passage cette fameuse expression alors nous aurons accès à l'immortalité et nous ne goûterons pas la mort ce qui est aussi le point commun avec Rennes-Château c'est à dire que pour ma part je l'ai entrepris comme une quête initiatique non pas vers un trésor matériel mais plutôt une quête de l'immortalité je vous expliquerai après qu'est-ce que l'immortalité exactement ce n'est pas la vie éternelle alors ce fameux qui cherche-trouve et bien quand nous prenons la version anglaise le verbe trouver je vais vous la faire courte parce que c'est un peu compliqué à expliquer le verbe trouver c'est to find et avec la contraction grammaticale et bien ça rajoute ETH à la fin qui nous donne find death c'est à dire trouver la mort qui cherche trouve la mort alors comment peut-on entendre cela qu'est-ce que cela veut dire et bien par défaut l'humain de par sa nature mortelle en fait est conditionné à chercher s'il n'était pas mortel il n'aurait pas besoin de chercher or tout humain que nous sommes nous cherchons tous quelque chose que ce soit la connaissance l'amour la fortune le pouvoir ou que sais-je encore mais ce qui nous lie tous ce que nous finissons tous par trouver en définitive c'est la mort et pour nous convaincre donc que nous sommes dans la bonne interprétation et que nous ne sommes pas dans quelque chose de trop perché nous avons la confirmation l'interprétation d'une part dans un évangile autre ainsi que dans un autre passage un peu plus bas de l'évangile de Thomas c'est-à-dire le même évangile où l'on en dit que celui qui a connu le monde et bien a trouvé un cadavre et celui qui a trouvé un cadavre le monde n'est pas digne de lui alors effectivement il est question d'immortalité qu'est-ce que l'immortalité comment faut-il entendre ce mot bien l'immortalité effectivement n'est pas du tout la vie éternelle mais plutôt l'inverse c'est-à-dire que c'est la fin du cycle des réincarnations c'est-à-dire une forme de libération totale auquel aspirent par exemple les bouddhistes mais aussi auquel aspiraient les cathares en rejoignant ce qu'ils appelaient le plérôme c'est-à-dire le royaume du vrai dieu pour les cathares ce monde de la matière est plutôt associé à la création d'un faux dieu et donc en quelque sorte au mal donc vous voyez qu'en usant de la langue anglaise nous pouvons pourquoi pas pénétrer certains secrets ésotériques qui concernent la bible et qui concernent beaucoup d'autres choses aussi bien sûr et que cela peut fonctionner alors voilà nous en arrivons à la fresque qui est vraiment très riche de symboles et d'enseignements alors à la base de cette grande fresque dans l'église de Rennes-de-Château bien sûr nous avons une nouvelle sentence venez à moi vous tous qui souffrez et qui êtes accablés et je vous soulagerai alors cela relate un passage encore une fois de la bible où Jésus donne un serment sur le monde des béatitudes seulement il y a une petite incohérence c'est à dire que la version biblique dans la version biblique le vocabulaire n'est pas le même ce qui doit déjà nous mettre la puce à l'oreille je vous donne la version biblique venez à moi à vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai alors le sens est commun et le fond est le même bien sûr mais le choix du vocabulaire on ne sait pourquoi a été différent alors dans cette sentence on peut trouver un jeu de mots effectivement alors ça ce n'est pas moi qui l'ai trouvé c'est les chercheurs de la première heure je tiens à le préciser vous tous qui souffrez et qui êtes accablés nous pouvons entendre vous tous qui souffrez et qui êtes s'accablés et effectivement au bas de la fresque nous trouvons un sac de blé percé que beaucoup ont interprété comme bien sûr le blé l'argent puisqu'en argot le blé c'est l'argent le magot seulement nous pouvons trouver aussi une autre symbolique à ce blé qui en fait va nous mener jusqu'à un endroit alors avec du blé qu'est-ce que l'on fait on fait de la farine principalement et avec cette farine nous faisons du pain or dans le mot pain en anglais quand nous le retranscrivons pain cela veut dire la peine la souffrance dont il est bien question ici alors où est-ce que cela peut nous mener ma foi et bien tout près de Rennes-les-Bains nous avons un lieu une colline qui s'appelle Cerbeirou le Cerbeirou en occitan se traduit par le Cerber le Cerber qu'est-ce que c'est ? c'est un animal mythologique chimérique qui est un chien à trois têtes qui garde l'entrée des enfers donc bien entendu le domaine du diable aussi mais surtout tout ce qui concerne les souterrains le monde d'en dessous donc comment pourrions-nous trouver le lien entre cet endroit et cette fresque ? et bien donc nous avons déjà ce premier lien avec le pain puisque sur cette colline nous avons la pierre du pain la pierre du pain qui est une pierre donc sacrificielle alors sacrificielle ça ne veut pas dire qu'on a égorgé des gens dessus mais plutôt qu'on pouvait y faire simplement des offrandes pour certains dieux en tout cas cela donne déjà un point commun ensuite nous pouvons trouver un certain nombre d'anomalies qui vont nous conforter encore une fois dans cette idée à noter ce personnage en rose cette femme qui porte un tablier et dans ce tablier on peut y voir des miches de pain ce qui nous rappelle bien sûr un certain mythe c'est-à-dire le miracle des roses dont sont les actrices Sainte Roseline et Sainte Germaine de Pibrac et pour faire pour faire rapide donc que se passe-t-il dans ce mythe des roses et bien Sainte Germaine apporte du pain aux pauvres elle n'a pas le droit elle se fait attraper et quand on lui demande d'ouvrir son tablier sont habillés miracle à la place du pain il y a des roses il y a des pétales de roses voilà effectivement nous pouvons voir représenté ici au centre de la colline des roses en tout cas ce qui ressemble à des roses alors sur quoi cela peut nous emmener et bien sur la fameuse fête de Sainte Germaine et Sainte Roseline le 17 janvier qui est associé aussi à la même date que Saint-Sulpice et Saint-Sulpice à Paris a la particularité d'être traversé par la fameuse méridienne rouge c'est-à-dire le rouxillon donc nous pouvons faire la transcription entre la rose ligne la rose ligne et le rouxillon et il se trouve qu'effectivement ce rouxillon passe par le cerbeiro ce qui semble bien confirmer tout cela ensuite nous avons d'autres éléments sur la fresque sur le panneau droit nous trouvons ceci alors la pierre du pain que nous allons voir en photo après pourquoi l'appelle-t-on aussi la pierre du pain parce qu'elle reprend la forme du miche de pain donc cette forme-là comme nous allons le voir fait penser à cette pierre nous avons aussi des personnages habillés en bleu de part et d'autre de la colline qui éventuellement peuvent nous faire penser à deux cours d'eau donc comme je vous le disais comme je vous le disais la blanque et la salse puisque nous trouvons le médaillon sur le bénitier B.S. et que justement au niveau de la jonction de ces deux rivières quand elles se rejoignent effectivement nous avons comme la forme d'un bénitier c'est-à-dire une grande cuve donc comme nous pouvons le voir un certain nombre d'éléments nous mènent ici alors sur cette colline du Cerbe-Rou il n'y a pas que la pierre du pain il y a d'autres éléments il y a la fontaine des amours donc qui peut être donc cette fois-ci un clin d'œil bien sûr à l'amour que représentent Jésus et Marie-Madeleine et bien sûr de l'autre côté c'est la source de la Madeleine qui est un nom récent et qui précédemment s'appelait la source de la frot c'est-à-dire la frot en allemand c'est la frao la dame et donc c'est toujours ce symbole féminin qui est associé à l'eau à l'élément de l'eau donc cela fait pas mal d'éléments je dirais en commun avec l'église de Rennes-Château et avec les symboles que nous trouvons qu'est-ce que je pourrais dire je vais bientôt conclure donc voilà la photo de la pierre du pain que vous pourrez trouver si vous cherchez un peu dans la colline du Cerbe-Aïrou et donc pour conclure pour donner une conclusion et bien mon interprétation serait que Rennes-Château l'église de Rennes-Château et son domaine propose une sorte de chemin initiatique qui nous mène donc aux abords du Cerbe-Aïrou et que peut-être cet endroit recouvre encore un mystère qui reste à lucider qui reste à découvrir en tout cas il y a un certain nombre d'éléments que je décris bien plus en détail bien sûr dans mon livre et voilà j'espère ma foi que cette conférence vous aura plu et vous aura paru convaincante merci à tous merci alors je vous laisse peut-être quelques minutes pour respirer et puis si vous voulez poser des questions elles seront les bienvenues finalement vous évoquiez un peu l'Aveldé et son livre alors en fait oui effectivement c'est à dire que je m'efforce de reprendre la théorie de l'Aveldé je m'efforce en fait de donner un autre regard sur cet ouvrage en attestant en donnant de nombreux exemples dans mon livre comme quoi cette liaison entre la phonétique de l'anglais et par exemple la langue française peut nous donner des clés de compréhension et donc ce serait plutôt le propos initial que recouvre ce livre c'est à dire une grande importance un lien avec vraiment le langage originel et dans la quête initiatique de l'immortalité qui est la quête à la fois des alphimistes comme ça peut être la quête aussi de dans d'autres catégories on va dire ésotériques l'immortalité vraiment c'est le retour aux origines voilà c'est le même symbolisme aussi dans le parcours de Saint-Jacques de Compostelle est-ce que lorsque la Béboudé parle du Drunet ce lieu où les druides se réunissaient une fois l'an pour nommer les lieux oui c'est par exemple Montferrand le Mont du Fer tout à fait Kérole tout Kère portait dans Paul le trou la cavité le blé tout à fait tout à fait il parle beaucoup de l'épice du blé du Kérolo vous avez un peu parlé finalement je m'attendais à une conférence beaucoup plus sur le décryptage en fait oui oui voilà alors en fait oui effectivement il y a une dernière citation de la langue celtique ça vous plaira sans doute où effectivement l'abbé Boudet dans son livre associe le cromleck c'est-à-dire un cercle de pierre comme à Stonehenge directement au pain c'est-à-dire à la mie de pain donc on peut comprendre que tout de même cette pierre du pain a son importance et la symbolique du pain aussi qui est en rapport avec le blé donc et qui a rapport avec le sacrifice le sacré et la mort en général puisque la mort dans sa représentation porte une foi à blé voilà oui vous vouliez poser une question alors en fait le bain vous avez parlé du biscuit la madeleine oui qui est en coquille tout à fait nous dans la sainte Marie c'est une barque ah c'est une barque mais oui c'est très intéressant le parallèle entre la barque effectivement et la coquille parce que au sainte Marie Mars, Marie, Madeleine Marie, Jacobé Marie, Sarah, bien sûr il accoste au sainte Marie de la Mer il n'y a que Mars qui est intérêt à Tarascon c'est pas bien vrai d'accord et Marie, Madeleine et ses soeurs continuent et avec un contact avec le Ponce Pilasse qui est le procureur de la Bonne ils lui donnent l'autorisation de s'installer avec tous ces migrants dans l'arrière-pays qui est le RASES d'accord effectivement oui ça donne la ligne conductrice qui nous mène jusqu'ici effectivement et je dirais aussi que la figure de Marie Madeleine est très connectée avec le catharisme voilà si vous avez d'autres questions je sais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de la présence de Marie Madeleine dans la région et qu'est-ce que tu penses des éléments des indices laissés par Saunière par Boudet ou par d'autres sur Marie Madeleine par Courage alors je dirais que dans son ouvrage a priori l'abbé Boudet n'en parle pas trop mais par contre pour l'abbé Saunière c'est la figure centrale puisque au-delà du fait que l'église bien sûr lui soit dédiée l'abbé Saunière a développé beaucoup d'éléments reprenant Marie Madeleine comme s'il en avait un peu la fascination il a bien sûr peint une représentation qu'il a mise sous l'autel et puis il a construit cette tour cette tour Magdala effectivement Magdala en hébreu on peut trouver le mot Migdal qui veut dire la tour alors avec ce mot tour on peut trouver beaucoup de choses la tour ça peut être la route donc la voie et de la voie à suivre à la voie qu'on entend en anglais le mot Tower peut donner l'anagramme de Water Water c'est l'eau et l'eau est très connectée au féminin puisque toutes les sources anciennes les anciennes fontaines étaient associées à des esprits de la nature féminin donc bien sûr c'est une figure centrale et j'ajouterais que pour les cathares même si on ne peut pas le démontrer historiquement je pense que Marie Madeleine est aussi une figure importante puisque à tous les endroits par exemple à la Sainte-Beaume ou encore à la basilique de Marie Madeleine en Bourgogne nous trouvons la présence des saints dominicains des dominicains qui sont quand même les inquisiteurs donc ce qui laisse à mon avis un indice pour associer l'inquisition à Marie Madeleine pardon la dernière page l'inquisition c'est le catharisme oui l'inquisition face au catharisme pardon encore une question peut-être oui comment serait-il que à la fin de la croisade alors moi je préfère dire les chrétiens à rien que les cathares parce que mon cathare pour moi n'existe pas c'est pas grave la fin de la croisade contre les chrétiens à rien comment expliques-tu que de l'autre côté donc en Provence il y ait la découverte entre guillemets de la tombe de Marie Madeleine vers 12, 5, 4, 20, 10 c'est-à-dire des poussières alors je ne suis pas au courant de cette découverte alors si tu veux il y a le cas on va parler légèrement on va parler légèrement lors du siège de Béziers les terrois seront cramés si tu veux pour avoir dit que Jésus et Marie Madeleine étaient mariés d'accord d'accord la croisade si tu veux bon elle a fait les dégâts qu'elle a fait mais on sent bien que l'objectif ce n'est pas d'accramer les gens il y a un autre objectif un objectif secret que pour que l'église notamment quand il démonte le barrage et sauter le lac en bas de la château d'accord mais il y a quand même quelque chose de curieux c'est que fin de la croisade découverte miraculeuse par Charles d'Anjou dans Provence des autres de Marie Madeleine et on l'église valide le temps peut-être que Marie Madeleine or auparavant de la cité il y avait Vesley puisque Vesley disait avoir les reliques de Marie Madeleine sauvées etc est-ce que tu trouves pas qu'il est curieux d'avoir alors c'est un secret il est curieux que l'église dominicaine et compagnie poursuivent les chrétiens ariens mais surtout poursuivent un but qui a un lien avec Marie Madeleine et que comme ce but c'est l'échec la fin de la croisade on découvre les authentiques vraies réelles reliques de Marie Madeleine si tu veux ou comme par exemple on les trouve à la Sainte-de-Bonde alors que quand tu regardes l'histoire de la zone de Sainte-de-Bonde de Maxime il n'y a pas un ju il n'y a pas un ju et ce si on remonte au septième du système de l'intern donc c'est un pari qu'on a oui alors on peut considérer que les catholiques ont un petit peu arrangé ça à leur sauce de toute façon c'était le but de l'inquisition de masquer certaines choses nous avons la légende dorée par exemple qui relate la venue de Marie Madeleine mais qui a été vraiment écrite tardivement après les faits ce qui laisse quand même ce qui pose des questions donc je dirais au niveau historique je ne suis pas aussi telle que toi Jean-Michel mais j'aborde ça plutôt d'une manière symbolique et donc à la Sainte-Baume effectivement il est question d'une grotte avec une autre grotte qui n'est pas loin qui est la grotte aux oeufs et qui dans un temps un peu plus ancien correspondait donc à des rites de fertilité donc bien sûr l'oeuf est un symbole de fertilité donc je pense que Marie Madeleine a été associée dans le même style au niveau du symbolisme et après au niveau historique ma foi ça reste un grand mystère et je n'en sais pas plus voilà dernière question pour moi pourquoi d'après toi et je suis tout à fait d'accord avec toi il y a plusieurs lectures de la planète scientifique mais je suis tout à fait d'accord avec toi l'abbé Boudet aborde d'une manière littéraire soit un jeu de mots soit Boudet chacun pourquoi l'abbé Boudet aborde le langage primordial d'après toi c'est une question oui bon j'ai une réponse mais est-ce que l'abbé Boudet aborde le langage primordial son origine est-ce que l'abbé Boudet n'aurait pas trouvé quelque chose dans la région qui aurait un lien avec le langage primordial alors ça je ne peux pas en attester qu'il ait fait une découverte en revanche comme lui-même le décrit cette recherche dans le langage constitue déjà en lui-même un trésor c'est à dire c'est une le décrit comme une mine d'informations et qui qui nous emmène vraiment vers je dirais les dimensions de l'esprit et quelque chose donc qui concerne les origines le grand mystère des origines et que le langage n'est pas simplement un outil pour communiquer c'est aussi le support de la pensée et transmuter le langage avoir une approche alchimique du langage permet soi-même de transformer sa vision du monde et donc philosophiquement de voir plus loin c'est comme ça que je l'entreprends et que je pense qu'il a donné une grande importance à cette recherche parce que s'il avait boudé un diplôme d'anglais oui à l'époque l'avait boudé un premier livre sort sur l'Atlantide écrit par en anglais a-t-il été traduit en français tout de suite ou pas on ne sait pas mais dans la mesure où boudé on va dire à je suis d'accord avec toi nous parle du langage primordial dans la mesure où il connaît l'anglais dans la mesure où un anglais sort un livre sur l'Atlantide en anglais langage primordial Atlante dieux égyptiens langue des oiseaux orus tot libys etc c'est curieux oui c'est surtout au niveau de la symbolique effectivement les Atlantes sont associées aux origines donc en ce sens ça peut pourquoi pas trouver un lien pourquoi pas par ailleurs dans son livre l'avait boudé nous dit que le Kronmec est intimement lié à la résurrection qu'est-ce que vous en pensez ? alors très bonne question je pense qu'en fait il s'agit de la résurrection de la langue celtique c'est-à-dire une langue morte pas la résurrection pas du tout non pas du tout voilà ça tient la route bien sûr il y a un livre il y a des chiffres tout à fait alors effectivement on peut pourquoi pas y trouver bon certains y trouvent une correspondance avec le nombre de pages du livre la page 11 mais aussi on peut y voir pourquoi pas un clin d'oeil à l'ecclésiaste 310 c'est la dernière page du livre c'est pas la dernière page du livre c'est la dernière page du livre écrite d'accord la croix victoriale du paganisme qui est la page 11 qui est gravée sur le sol depuis des connaissances d'accord oui à peu près et donc ça peut faire éventuellement aussi un clin d'oeil à l'ecclésiaste donc tout est vanité voilà ok bravo merci s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?